Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le Monde. Je m'appelle Frédéric Méran, je suis le directeur scientifique du Cérium et l'animateur de l'émission C'est automne. Aujourd'hui à l'émission, quelle issue pour la Biélorussie ou le Bélarusse, les deux termes étant utilisés pour décrire ce pays ? L'attention est à son comble Bélarusse depuis qu'Alexander Loukachenko a remporté les élections du 9 août 2020, amorçant un sixième mandat à la tête du pays. Arrestations, répression et violences, c'est ce qui attend les opposantes et opposants au régime qui expriment leur mécontentement face à cette élection jugée frauduleuse. Avec les femmes en tête du mouvement, les manifestations ne s'essoufflent pas, car après 26 ans de Loukachenko au pouvoir à Minsk, la population bélarusse conteste le résultat de l'élection d'août. Comment ce pays enclavé d'Europe de l'Est en est-il arrivé là ? C'est en 1994 qu'Alexander Loukachenko, ancien militaire, est élu président de la République du Bélarusse. Pour se maintenir au pouvoir, il passe un pacte tacite avec sa population. En échange de droit et liberté, il leur garantit une certaine stabilité. D'abord économique, en favorisant des politiques qui garantissent un niveau de vie décent à la population. Subvention des différents secteurs, libéralisation progressive et état-providence important. Puis stratégique, car en 1994, la Biélorussie, nouveau pays indépendant, est pris en étau entre l'Est et l'Ouest et cherche à s'affirmer dans la région, tout en conservant des liens étroits avec Moscou, premier partenaire économique. A certaines exceptions près, ce pacte s'avère solide et permet aux dictateurs de demeurer au pouvoir près de trois décennies. Mais des tensions économiques importantes au sein du pays, couplées à une mauvaise gestion de la crise de la Covid-19, fragilisent ce pacte. C'est dans ce contexte que Loukachenko commet l'erreur de permettre à Svetlana Tychanovskaia, militante des droits civiques et femme de l'opposant politique Sergei Tychanovski, de se présenter aux élections du 9 août 2020. Celle-ci va réussir à fédérer les partisans des principaux groupes d'opposition et devient la principale figure politique du mouvement de contestation contre le gouvernement de Loukachenko. Sans surprise, Loukachenko remporte l'élection avec 80% des voix. Il s'accroche au pouvoir et mène le pays d'une main de fer. Mais la population répond à l'appel de Tychanovskaia à manifester pacifiquement pour exiger la démission du dictateur et se voit durement réprimé par le régime. La chef de l'opposition bélarusse est contrainte de s'exiler en Lituanie pour éviter les représailles, comme plusieurs autres leaders du mouvement. Le 13 octobre 2020, Tychanovskaia lance un ultimatum au président Loukachenko. S'il ne se retire pas d'ici le 25 octobre, elle prévoit une manifestation monstre à Minsk, en plus d'une grève générale qui risque de paralyser le pays. Le 26 octobre, la grève est lancée. Opposants, enlevés, manifestants, torturés, élections, truqués, et des événements qui nous rappellent de vieux épisodes de la guerre froide dans les années 1980 et qui pourtant se déroulent en Europe en 2020, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, on parle du Bélarusse ou de la Biélorussie aujourd'hui avec Ekaterina Piskunova, chargée de cours à l'Université de Montréal en sciences politiques, et Guillaume Sauvé, chercheur au Cérium et spécialiste de la Russie, ainsi que la Communauté des États indépendants, c'est-à-dire les anciennes républiques soviétiques de l'URSS. Bonjour Ekaterina, bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question qui s'impose, Guillaume, c'est pourquoi maintenant, pourquoi le président Loukachenko a-t-il permis à Svetlana Tikhanovskaya de se présenter aux élections, sachant qu'elle était l'épouse de son principal opposant politique, emprisonné en mai 2020? Je pense qu'il a fait un calcul, qui s'est révélé un mauvais calcul, mais il s'est dit qu'en incarcérant celui qui était le populaire blogueur, il se débarrassait de l'un de ses principaux rivaux. Il a aussi incarcéré d'autres candidats à l'élection présidentielle. Et il s'est sans doute dit qu'en laissant sa femme, qui était une parfaite inconnue, se présenter à sa place, c'était vraiment un risque mineur, qui pourrait facilement être écarté lors des élections, ce qui finalement n'a pas été le cas, parce qu'en fait, les équipes de campagne des différents candidats écartés se sont ralliées derrière cette candidate, qui aurait donc, selon certains sondages de sortie des urnes, aurait emporté la victoire, et qui donc conteste le résultat de l'élection présidentielle. Alors, Katia, vous partagez cette analyse qu'il s'agit en fait d'un mauvais calcul de la part de Loukachenko, le dictateur biélorusse ? Oui, je partage ce calcul, mais je pense que c'est intéressant de parler en général du rôle des femmes dans cette histoire de contestation, parce que ici, en Occident, nous avons tendance à oublier que les droits des femmes ont été acquis depuis très longtemps, depuis 1917 en ancienne Union soviétique, et c'est vraiment très intéressant à regarder comment ça s'applique, parce que si dans la sphère privée, on a toujours affaire à une violence, à un non-respect, dans la sphère publique, et surtout dans la sphère professionnelle, quand même, sans dire que ce sont les droits acquis, parce que ce n'est jamais acquis comme la démocratie, c'est un combat perpétuel, c'est quand même quelque chose qui fait partie de la réalité, la présence des femmes dans la sphère professionnelle, dans la sphère publique, et ça depuis quand même assez longtemps. Alors, ce qui s'est passé au Biélorusse, en Biélorussie, c'est vraiment une double entorse que fait Loukachenko, parce que d'une part, comme il gère le pays, un peu comme sa cuisine, sa chambre, sa famille, son appartement, donc il y a comme une transposition de son attitude, on va dire, machiste, masculine, domestique, dans la sphère publique, et ça contredit déjà la tradition qui était quand même la tradition socialiste. Multiplier par les valeurs européennes occidentales qui sont le discours de l'opposition, ça donne, ça propulse les femmes, vraiment en premier rang de contestation. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant et inédit d'observer. Alors, je pense que c'est très logique que c'est une femme qui prend la place de l'opposante à Loukachenko. Puis, c'est vrai aussi que c'était des droits acquis avec le socialisme, mais l'image d'une femme forte, slave, c'est une image qui a été véhiculée encore depuis longtemps. Les femmes slaves ne sont pas des fleurs tendres, mais plutôt des combattantes. Et je pense que c'est vraiment comme la situation actuelle, ça a focalisé, ça a cristallisé cet « empowerment », excusez le bon français. Non, mais c'est vrai que c'est un point intéressant, Katia, que la présence des femmes au front dans ce mouvement de protestation a attiré énormément l'attention. Je vais rester avec vous quelques instants pour parler non pas des femmes, mais justement de ceux que vous avez qualifiés de machos, de ceux qui représentent les hommes forts, c'est-à-dire Loukachenko, d'une part, et son ami, son ennemi, comment savoir véritablement leurs relations, Vladimir Poutine, le président de la Russie. Comment est-ce que vous décririez leurs relations? Parce qu'on ne sait pas très bien si Poutine, à l'heure actuelle, soutient Loukachenko, ou si, au contraire, il cherche à l'amener vers une solution de transition. Et comment est-ce que ça s'inscrit dans le temps long aussi, comme vous venez de le faire, de l'histoire des relations entre ces deux entités qui ont longtemps été à l'intérieur du même pays? Mais techniquement, il y a une institution qui les unifie toujours, c'est l'état d'union. Donc c'est un élément d'intégration, une intégration un peu bizarre et pas nécessairement très fonctionnelle. Mais sur papier, il y a une loi sur l'état d'union entre la Russie et la Biéloris. Donc techniquement, il y a une institution d'intégration entre les deux. Pour ce qui est la position de Poutine par rapport à ce qui se passe et par rapport à Loukachenko, je pense que l'élément le plus important maintenant est que Vladimir Poutine est en train d'avoir une leçon. Parce que ce n'est pas secret pour personne avec les réformes constitutionnelles qui sont beaucoup plus complexes qu'on y pense normalement. mais une des réformes constitutionnelles en Russie, c'était la possibilité pour Poutine de prolonger sa présence à titre de président. J'ai évité, pour être politiquement correct, le mot règne. Donc je pense qu'il est en train d'apprendre de ce qui se passe en Biélorussie en ce moment sur ses propres perspectives, d'une part. D'autre part, hier ou même ce matin, son secrétaire de presse, Dmitry Peskov, a déclaré haut et fort ce qui se passe en Biélorussie. C'est l'affaire interne. Les tentatives de changer la situation représentent une ingérence. Puis c'est à la fois, ça donne l'idée de ce que pense le Kremlin, même s'il faut nuancer beaucoup, mais c'est aussi envoie un signal à l'Occident comme qu'ils gèrent leurs affaires eux-mêmes. La Russie ne tolérera pas nécessairement une intervention de l'Occident. Au niveau de la situation, il y a déjà des crédits qui sont sortis pour appuyer le régime, mais je ne pense pas que personnellement, Poutine, pour des raisons internes et pour des raisons externes, appuie Lukashenko au poste du président. Je pense que Lukashenko est allé trop loin et je pense que personnellement, Poutine ne veut pas être comparé à lui et dire « mais tu fais la même chose » parce que l'image est tellement compromettante, l'image que Lukashenko projette aujourd'hui est tellement compromettante que Poutine a tout intérêt de se distancier. Les jeunes femmes battues sauvagement dans les rues de Minsk, mais Poutine ne peut pas se permettre d'être associé à cette image, surtout dans les circonstances. Il est en train de descendre dans les sondages, dans les sondages, son appui reste quand même très décent, mais ça descend dans l'appui populaire à l'intérieur de la Russie. Pour ce qui est la partie historique, c'est vrai que les relations entre la Russie et la Biélorussie ont toujours été très cordiales, très proches, et il y a quand même une compréhension au niveau des valeurs, c'est la même religion, c'est une histoire qui est en partie partagée, surtout par le point fort de l'histoire qui est la Deuxième Guerre, la Grande Guerre patriotique, où la Biélorussie a éprouvé d'énormes souffrances qui sont partagées par l'ensemble de la population. C'est quelque chose de très important qui unifie les peuples. Ceci étant, au niveau des personnalités, je ne pense pas que Poutine endosse l'appui à le prochain coup. Guillaume, revenons maintenant vers la Biélorussie à proprement parler. Quand on étudie des phénomènes de transition politique, comme il se produit peut-être en ce moment en Biélorussie, en sciences politiques, on s'intéresse toujours à deux questions. La première, c'est de savoir est-ce que le dictateur est soutenu par les forces de l'ordre ? Et la deuxième, c'est de savoir dans quelle mesure le mouvement populaire est véritablement large, soutenu par toute la population, ou est-ce qu'il s'agit d'un petit groupe simplement de personnes ? Quelle est votre lecture de la situation actuellement en Biélorussie sur ces deux questions ? Oui, alors, tout d'abord, sur la question du soutien des forces de l'ordre, il semble qu'effectivement, Loukachenko, et c'est sans doute la raison pour laquelle il est encore au pouvoir en ce moment, a réussi à s'assurer, justement, du soutien des principales forces de l'armée, des services secrets, ce qu'on appelle dans la politique russe, mais aussi la politique sans doute du Bélarus, les silovikis, c'est-à-dire les représentants des forces de l'ordre. Et je pense que ça a été sa préoccupation depuis longtemps. Il a toujours consacré beaucoup d'énergie à s'assurer une centralisation, la prise de décision au niveau de l'État et surtout des questions de la force. Même lors de sa campagne électorale, justement dans le courant de l'été, il n'a à peu près pas fait campagne dans la population, mais il était allé visiter les casernes pour s'assurer que les dirigeants de l'armée seraient bien de son côté, parce qu'il y avait un peu anticipé qu'il y aurait des protestations après, puisqu'il y en a eu après chacune de ces élections. Évidemment, il n'y avait pas anticipé l'ampleur de ces protestations. Et depuis, on observe justement qu'il y a eu très peu de défections du côté des forces de l'ordre, qui est le point crucial à court terme pour Loukachenko. Donc ça, de ce point de vue-là, ça semble aller. Et sa grande chance aussi, mais ce n'est pas une chance puisque c'est quelque chose qui avait été calculé, c'est que le Bélarus, par ailleurs, a très peu de contre-pouvoir, disons, économique. Si on aborde plus tard la comparaison avec l'Ukraine, qui serait intéressante, là, il y a vraiment une différence importante. Il n'y a pas d'oligarque important au Bélarus qui pourrait financer l'opposition comme ça a été le cas en Ukraine. Donc, de ce point de vue-là, pour résumer sur la question du contrôle des élites, Loukachenko parvient, pour le moment, à contenir, à part quelques exceptions très mineures, un ancien ministre, certains ambassadeurs qui ont fait défection, ça reste des cas individuels et a réussi à garder le contrôle du sommet de l'État, ce qui, comme je disais, est l'essentiel à court terme pour éviter un scénario, justement, à l'ukrainienne de renversement de régime. Maintenant, pour ce qui est de la population, eh bien, ça, c'est justement la nouveauté des protestations de cette année puisque, comme je disais, des protestations contre la fraude électorale, il y en a eu à chaque élection présidentielle pour Bélarusse, mais l'opposition était généralement assez malheureuse dans ses résultats parce que c'était le fait d'une minorité qui prenait comme slogan, comme objectif, le nationalisme, un nationalisme bélorusse qui est donc, comme dans tout l'espace post-soviétique, un nationalisme anti-impérial, donc anti-russe. Et, or, ce nationalisme, qui est commun dans toutes les républiques post-soviétiques, est très minoritaire, a très peu d'appels dans la population du Bélarusse. Et donc, pour cette raison-là, on considère qu'en général, ainsi que le fait qu'il n'y a pas de ligar, comme je le disais, les protestations des dernières années, 2005, 2010, etc., ont eu très peu de succès au Bélarusse. Or, là, pour la première fois, la protestation, pour un ensemble de raisons qui sont surtout conjoncturelles, sur lesquelles on pourrait revenir, la protestation a réussi à fédérer un beaucoup plus grand nombre, un profil beaucoup plus diversifié. Donc, là, ce n'est pas seulement les élites urbaines et éduquées de Minsk qui sont descendues dans la rue, mais c'est ce que tout le monde a observé dès le départ, dès les premiers jours de la manifestation, il y avait des protestations. Il y a eu des manifestations dans au moins une trentaine de villes du Bélarusse, dont beaucoup de villes de provinces. Et on a aussi remarqué, donc non seulement d'un point de vue géographique, mais d'un point de vue social, que ça va chercher, comme je disais, non seulement les professionnels, mais aussi, par exemple, les ouvriers. Il y a eu plusieurs grèves qui, pour l'instant, n'ont pas eu beaucoup de succès sur la durée, mais là, on ne sait pas avec la grève générale qui commence ce matin. Et il y a eu aussi, justement, des manifestations de femmes, des manifestations de retraités. Et là, quand on parle des ouvriers et des retraités, c'est censé être la base électorale forte de Loukachenko. Et donc, vraiment, on a l'impression que, bien que c'est toujours difficile à mesurer, qu'il y a vraiment une sorte de protestation qui brosse beaucoup plus large contre Loukachenko en ce moment. Quand vous dites que la grève générale commence ce matin, je rappelle que l'émission est enregistrée le 26 octobre. Mais ce qui est intéressant dans votre propos, Guillaume, c'est que vous nous dites finalement, ce n'est pas une simple projection de l'Occident sur ce qui se passe en Biélorussie. Il y a véritablement un mouvement qui est assez large. Vous avez mentionné des facteurs conjoncturels qui permettaient d'expliquer ce mouvement. pouvez-vous rapidement élaborer sur ces facteurs? Oui. Alors, c'est un peu pour revenir sur une question que vous avez évoquée tout à l'heure aussi, le pourquoi maintenant, mais au-delà du facteur Tikhanovskaya, parce que je ne pense pas que Tikhanovskaya soit un facteur déclencheur, elle est la bénéficiaire de facteurs qui se produisent par ailleurs. Ces facteurs, à mon avis, sont le nombre de trois. On peut sans doute en imaginer d'autres. Un, le premier qui est le plus évident, c'est l'usure du pouvoir. Ça, c'est peut-être le moins conjoncturel. Ça fait 26 ans que Lukashenko est au pouvoir et donc, il y a plein de gens en Biélorussie, surtout les jeunes, qui sont nés. Lukashenko était déjà au pouvoir. Donc, on imagine une certaine usure. Ceci dit, ça, ce n'est pas propre à Lukashenko. Il y a plusieurs dirigeants dans la région de l'espace post-soviétique qui sont dans cette situation-là. Donc, ça, c'est le facteur à long terme. Mais le facteur à court terme, on peut en identifier deux et ce sont sans doute eux qui sont les plus importants et qui répondent à la question du pourquoi maintenant. Le premier, c'est la détérioration grave des rapports avec la Russie qui a été évoquée par Ekaterina qui fait que la Russie, en fait, est en train de couper le rabais sur le prix du pétrole qu'elle avait accordé au Bélarus pendant des années pour faire une histoire pour que le Bélarus achète le pétrole russe et le revend au marché européen. Mais vu qu'il l'achetait à rabais, il se faisait un gros profit. Il le raffinait aussi, mais pour faire simple, il se faisait un gros profit comme ça et une grande partie du budget biélorusse était ainsi financée. La fin du budget russe qui a été annoncée de manière unilatérale par la Russie implique donc un trou immense dans le budget du Bélarusse. Et même avant la pandémie, on anticipait donc un recul économique du Bélarusse cette année. Donc, un problème économique majeur qui a un impact direct sur le quotidien des gens. Et le deuxième facteur que je viens juste de mentionner, c'est justement la pandémie qui a été gérée sans doute de la manière la plus catastrophique dans tout l'espace post-soviétique. À côté de ça, la Russie a l'air d'un pays exemplaire, par contraste. Lukashenko ayant simplement décidé qu'il n'y avait pas de virus majeur et qu'on allait organiser des championnats de football et des parades et des rencontres avec des centaines de personnes. Et puisque, comme je le disais, son électorat de base, c'était les personnes âgées qui ont été très touchées par la pandémie, c'est très mal passé. C'est intéressant parce que vos explications nous rappellent aussi que souvent dans la compréhension des mouvements de masse comme ce qu'on observe aujourd'hui en Biélorussie, il y a évidemment des facteurs externes et là, il y a notamment Vladimir Poutine qui serait peut-être en partie responsable de ce qui se passe chez son allié biélorusse. Bon, malheureusement, le temps file et je voudrais terminer en vous posant à tous les deux le genre de questions que les politologues comme nous n'aimons jamais mais quand même qui sont utiles. c'est de se tourner vers l'avenir. Quels sont les scénarios que vous pensez les plus probables dans les semaines et les mois à venir en Biélorussie ? Est-ce qu'on va aller vers davantage d'autoritarisme ou au contraire est-ce qu'une transition politique réelle est envisageable ? Je pose d'abord la question à Ekaterina. Tout va dépendre d'aujourd'hui en fait de cette semaine si la grève générale va monter va lever. Je rappelle que nous sommes à la fin octobre. Oui, alors si ça lève donc j'anticipe vraiment une montée de pression de la part de Lukashenko je n'ai pas l'impression qu'il soit prêt à partir. Peu importe l'absence d'appui éventuel de la part de la Russie peu importe la situation comme personnalité quelqu'un qui est oui, qui est à l'usure du pouvoir c'est quelqu'un qui a créé une culte de personnalité pratiquement c'est quelqu'un qui ne tolère absolument pas l'opposition donc je pense que les risques qu'il va y avoir des altercations et probablement même un soulèvement populaire qui pourrait déboucher sur une guerre civile et vous avez bien raison c'est toujours difficile de sortir une boule de cristal cependant je pense que les risques du soulèvement et de la répression cruelle et féroce de la part de Lukashenko sont élevés. Si la grève ne lève pas donc on peut ça signifie que l'opposition n'est pas si forte qu'elle le pense donc on peut s'attendre à une certaine probablement Lukashenko en comprenant que ça l'appui de la Russie avec une opposition qui est là quand même avec une économie qui continuera de fonctionner donc probablement il va se il va se restreindre et penser à la préparation d'une passation des pouvoirs aux prochaines aux prochaines élections mais tout dépendra selon moi de la capacité de la position de lever les usines ça c'est très important Vous partagez cette analyse Guillaume ? Oui oui tout à fait c'est à dire qu'évidemment là on est on est peut-être au pire moment en ce moment vu que la grève étant là puisqu'on est le 26 octobre plus la grève générale commence aujourd'hui pour imaginer tout dépend comme disait Katerina de ce qui va se passer cette semaine et en particulier je suis d'accord avec elle de la position des ouvriers qui sont donc la base du soutien de Lukashenko si on imagine donc que s'il n'y a pas de renversement donc je ne veux pas poursuivre sur l'option qui a déjà été bien discutée par Katerina si on imagine qu'il n'y a pas de renversement qui se produit violent à court terme alors personnellement je pense que Lukashenko bien qu'il soit très attaché au pouvoir va partir en raison de la rupture profonde du lien de confiance avec la population en général à cause de la violence policière dans les derniers mois ceci dit son départ va être fait surtout si la Russie participe à la réflexion ce départ va être disons programmé de manière à ne surtout pas donner l'impression que les protestations ont eu une victoire ça c'est la position de la Russie parce qu'il faut pas que ça crée un précédent dangereux pour la Russie et donc j'imagine que la Russie doit pousser dans cette direction et Lukashenko pourrait être convaincu à moyen terme d'effectuer une sorte de transition contrôlée des parts du pouvoir là on voit des signaux très peu clairs et très peu convaincants pour le moment en parlant de réforme constitutionnelle au Bélarus mais ça reste à voir le contenu réel de cette transition et son échéancier va dépendre justement des rapports de force dans les prochains jours Merci infiniment Guillaume Sauvé et Katerina Piscunova nous sommes vraiment chanceux de pouvoir compter sur votre votre éclairage d'une région qui est encore assez peu connue d'un pays qui est assez peu connu de ce côté-ci de l'Atlantique c'est ce qui conclut notre émission sur le Bélaruste ou la Biélorussie vous aurez remarqué que pendant toute l'émission nous avons utilisé les deux termes de manière interchangeable Merci infiniment à l'équipe technique et aux recherchistes d'Arrêt sur le Monde et surtout à vous chers auditeurs chers auditrices ainsi qu'à nos partenaires le Cérium l'agence France Presse et Savoir Média qui nous permettent quelques instants de faire un arrêt sur le monde à très bientôt Sous-titrage ST' 501